Musique Musique Animée par la chorale de Hafosia, la messe a réuni autour de Mgr Fouhéa et du très révérend père fernandaise, les responsables maristes de la province d'Océanie. La cérémonie a rappelé par la présence d'un aussi grand nombre de prêtres la célébration en 1987 du 150e anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires. Le message qu'ils avaient apporté reste d'actualité mais qu'il faut continuer. Le message c'est de continuer la tradition historique reçue depuis le premier missionnaire. La présence de Mgr Bataillon ici, la présence et la mort du père Chanel à Fortuna. Je crois que tous les deux, ils ont donné deux centres de ministères et missionnaires très différents parce que c'était très différent comme personne mais très valable aujourd'hui. L'un est l'humble, le petit, l'inconnu qui cherchait la paix entre tous. Ça me posait et l'autre qui avait les idées très claires pour développer l'église locale. Alors j'espère que les gens de Wallis et ceux du Fortuna aussi vont continuer cette tradition. L'église locale, l'église du Pacifique va gagner beaucoup. Cette fête de la Transfiguration qui est la fête de la lumière divine coïncide cette année avec la célébration des 150 ans de l'anneau. L'anneau qui a apporté un éclairage particulier sur les générations qui étaient passées depuis sa fondation en 1845. Tout un symbole avec la présence à Wallis, des prêtres de la Société de Marie, dont étaient issus les Père Chanel et Bataillon. Le 150e anniversaire de l'anneau a été l'occasion pour le supérieur général de Mariste de revenir sur les deux pionniers Père Chanel et Bataillon. Le deuxième point c'était la célébration du 150e anniversaire de l'anneau. Et ça pour moi c'est peut-être la chose la plus importante parce que ça signifie beaucoup. Le Père Bataillon, Mgr Bataillon, quand il est arrivé ici, il a voulu avoir un cléger local. C'est pour ça qu'il a commencé à l'anneau, le collège, le séminaire qu'il a donné. Je ne me souviens pas exactement combien de prêtres. Mais le fait qu'il a fondé ce séminaire dans le siècle dernier, ça signifie beaucoup pour l'Océanie. Il a voulu un cléger local du commencement. Ça veut dire qu'il savait que les gens du pays, les gens du Pacifique, ils avaient toutes les conditions pour devenir, pas seulement chrétien, mais même dirigeant d'une église locale. Après la messe, un copieux petit déjeuner attendait les responsables religieux à la salle paroissiale. Il a été préparé par les membres du tiers ordre de Marie de la paroisse de Haaké. L'occasion pour eux d'offrir des cadeaux, un objet d'artisanat local, aux successeurs de personnel et bataillon en Océanie. Un geste de remerciement et de reconnaissance envers les prêtres maristes qui poursuivent aujourd'hui l'oeuvre de la propagation de la foi dans nos îles et dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada